Et si vos filets du dimanche avaient moins bon goût que d'habitude ces derniers temps, c'est peut-être que vous avez été confrontés à un produit importé d'Ukraine. Nous frôlons presque le scandale d'État. Les poulets ukrainiens, par exemple, envahissent le marché français et pénaliseraient notre élevage. Eh bien, je vous assure que ça ne vaut pas nos volailles françaises. Cette volaille ukrainienne, elle est ultra industrielle, produite dans des conditions, j'allais dire, abominables. Abominable, cette volaille ukrainienne, à le sale poulet ukrainien qui vient jusque dans nos campagnes, concurrencer le si valeureux poulet français. Vous l'avez sûrement entendu ces derniers temps, dans la bouche de politiques ou de médias, l'élevage en Ukraine serait affreux, affreux et industriel, et la volaille française serait fermière et familiale. Un député du Rassemblement national, Philippe Ballard, s'est même emmêlé les pinceaux il y a quelques jours en critiquant sur Twitter un accord européen sur les importations agricoles en provenance de l'Ukraine, en illustrant son propos avec une photo qu'il présentait comme un élevage de poulet, justement, en Ukraine. Mais la photo était en réalité prise dans un élevage français, en Bretagne. Quand des politiciens et des journalistes ont souligné son erreur, il a supprimé rapidement le tweet. Mais qu'en est-il en réalité ? Alors je vais vous montrer un élevage ukrainien. Il s'agit ici d'un extrait d'une vidéo officielle du mastodonte de l'industrie du poulet en Ukraine, MHP, et sa marque Nasha Ryaba. On remarquera qu'on ne voit que les petits poussins tout mignons, mais dans un bâtiment bien industriel. Et puis ici, dans un autre élevage d'une autre marque, toujours en Ukraine. L'éleveur nous explique qu'il utilise un croisement de poulet COP500 et ROS308 pour atteindre un poids de poulet pour l'abattoir de quasi 2 kilos en 32 jours. En fait, exactement les mêmes que ce qu'on peut voir dans cette autre vidéo de promotion, mais avec un élevage le gaulois en France cette fois. Bien malin qu'ils pourraient voir la différence au niveau des poulets. On remarquera qu'on ne montre que des gros plans bien sûr, pour ne pas trop voir l'immensité de l'élevage industriel. On le voit ici un peu derrière l'éleveur français qui est interviewé à l'extérieur. Là, l'agence de com' a été un peu plus aguerrie à l'exercice qu'en Ukraine. Voilà en gros la différence. D'ailleurs, avez-vous trouvé la photo sur la miniature de la vidéo ? Eh bien, c'était une photo d'un élevage bien français. En fait, ça ne change absolument rien qu'on soit en Ukraine, dans un élevage intensif de poulet LDC, le groupe français leader européen de la volaille. On pourrait aussi aller au Brésil. Eh bien, ça serait exactement la même chose. Et tiens, ici, devinez le pays. Ah, ben, c'est la Pologne. Et ici ? Allez, un petit indice, je mets le son. Le bien-être animal, pour moi, c'est pas seulement parler de conversion alimentaire. Ben ouais, c'est au Québec. Bref, c'est partout l'enfer pour les animaux. Et il faut arrêter d'opposer les pays les uns aux autres. Le problème n'est pas là. Et c'est vraiment tromper les gens, et même malsain, de jouer sur cet esprit patriotique en faisant croire que l'élevage français serait mieux qu'ailleurs. Alors qu'en fait, 80% des élevages de poulet sont des élevages intensifs. Et c'est pas l'ONG ou ABA, oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, qui me contredirait. Une asso qui sait aussi à quel point l'élevage en France peut être catastrophique, mais qui vient de partager une super nouvelle. C'est la deuxième actu. Il y a quelques semaines, nous avons été alertés pour un élevage de bovins, où les animaux vivaient littéralement dans une mare de lisier. Grâce à cette alerte et aux images que nous avons diffusées, les autorités se sont senties obligées de réagir et les animaux ont été retirés de l'élevage grâce à l'intervention sur le terrain de l'OABA. L'OABA prend en charge 1400 animaux maltraités chaque année et elle arrive à sortir une partie de ces animaux du circuit de l'élevage même, dans ce qu'elle appelle le troupeau du bonheur. Eh bien, l'OABA vient d'annoncer qu'elle a obtenu, via une convention avec le ministre de l'Agriculture, une aide financière de 200 000 euros pour 2024. Alors, est-ce que cette belle enveloppe va permettre de couvrir tous les frais liés au sauvetage de l'OABA ? On va le demander au docteur Audrey Grandstein, responsable de la communication à l'OABA. Bonjour Audrey. Du coup, Audrey, est-ce que tu peux nous dire combien d'animaux vous avez déjà pris en charge cette année en 2024 ? Et puis aussi peut-être un ordre d'idée de la somme que ça représente chaque année de prendre en charge ces animaux maltraités ? Oui, alors déjà là, sur les trois premiers mois à peine de 2024, on a pris en charge 800 animaux de ferme maltraités, dont environ 500 bovins, ce qui représente à peu près 500 000 euros par an. Sur une année, une vache c'est à peu près 1 000 euros, sachant qu'on a aussi pris en charge 300 ovins et caprins et aussi quelques cochons et chevaux et anneaux. habituellement, notre budget relatif aux pensions des animaux retirés pour maltraitance, on est entre 500 000 et 700 000 euros par an. Donc vous voyez, on est déjà pas mal là ! D'année en année, le nombre d'animaux maltraités qu'on retire augmente, on coule sous les signalements, on est vraiment littéralement submergé. Alors dis-moi Audrey, est-ce que cette convention engage l'État sur une aide qui soit durable, c'est-à-dire qui soit reconduite chaque année ? Et puis est-ce que vous, vous imaginez que c'est la seule chose à faire ou est-ce que vous pourriez d'autres solutions ? Alors cette convention, on l'a signée uniquement pour 2024, donc on ne sait pas si on aura la même somme l'année prochaine, on espère qu'elle sera reconduite. C'est un pas en avant, très clair pour les animaux d'élevage, c'est une reconnaissance de notre travail, c'est une bonne nouvelle, ça va nous permettre de prendre en charge plus d'animaux. Le problème c'est que ce n'est pas suffisant, là on a déjà explosé notre quota d'animaux pour, donc avec 200 000 euros, c'est simple, on récupère soit 200 bovins, soit 1 000 petits ruminants, soit 250 porcs, soit 100 chevaux, là on en est déjà à 800 animaux retirés dont 500 bovins, donc on voit clairement que cette convention ne suffira pas, ça va atténuer notre déficit. Outre le problème financier, il se pose un problème d'accueil et de place pour les animaux de fermes maltraités, nos fermes sont très vite saturées. Ce qu'on demande, nous à l'État, c'est la création de structures d'accueil, parce que pour l'instant ça n'existe pas, il y a deux principales associations en France qui récupèrent les animaux de fermes maltraités. En dehors de ça, l'État n'a pas de structures d'accueil, tout est à notre charge, on demande à ce qu'il crée des structures pour prendre en charge les animaux de fermes maltraités. Bien, merci Audrey pour cette bonne nouvelle et bon travail à l'OEBA pour la suite. Et une autre bonne nouvelle, qui vient de la Normandie cette fois, la région va mettre en application une loi 5 ans plus tôt que prévu, je peux vous dire que c'est super super rare quand il s'agit de la protection des animaux, c'est généralement plutôt l'inverse qui se passe. Grâce à cette fameuse loi adoptée le 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale, il sera interdit de détenir et d'exposer des animaux sauvages dans les établissements itinérants à partir du 1er décembre 2028. Et bien, la région Normandie a décidé de s'engager dès maintenant à ne plus financer les spectacles mettant en scène des animaux sauvages, c'est la première région en France à prendre cette décision. Et Nathalie Porte, qui est vice-présidente de la région en charge du tourisme et de l'attractivité de la région Normandie, s'est réjouie de ce vote et a même ajouté, si vous rêvez de voir un rapace s'envoler, il y a d'autres moyens sans souffrance animale, citant par exemple ce centre de sauvegarde de la faune sauvage de la Dame Blanche, il se situe dans le Calvados. C'est aussi une décision qui a ravi Amandine Sambissant, la fondatrice de l'association Paz Paris Animaux Zoopolis. Selon les chiffres de Paz, 22% quand même des fêtes médiévales normandes ont fait appel à des spectacles de fauconneries en 2023, donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Vous en voulez encore ? Et bien en voilà une qui est vraiment bien énorme. Alors est-ce que vous reconnaissez le dispositif sur cette photo ? C'est un truc monstrueux. C'est un piège à colle, ils sont considérés comme étant parmi les méthodes les plus cruelles pour les animaux ciblés, généralement les souris, les rats, et ces pièges utilisent une surface collante sur laquelle les animaux se retrouvent piégés lorsqu'ils marchent dessus. Alors pardon pour la description qui va suivre mais ça permet de bien réaliser l'enjeu avec ces pièges. Alors pour tenter de se libérer, les animaux peuvent s'arracher la peau, ils peuvent étouffer si leur visage se colle au piège ou même se mutiler, par exemple en se rongeant les pattes pour tenter de s'échapper. Et les animaux piégés sont souvent encore vivants lorsqu'ils sont jetés à la poubelle avec le piège. Puis il existe également un risque pour d'autres animaux qui ne sont pas ciblés par ces pièges tels que les oiseaux, les écureuils, les grenouilles et même parfois des jeunes chatons qui peuvent être attrapés et collés sur cette plaque. Et maintenant la bonne nouvelle, et bien en Ecosse, une nouvelle loi sur la protection de la faune a entériné l'interdiction de ces pièges. Elle a été adoptée avec 85 voix pour et 30 contre et ce sont les conservateurs écossais qui ont voté contre. L'Ecosse rejoint d'autres pays qui ont interdit ces monstruosités comme la Belgique, l'Espagne, l'Angleterre et dans plusieurs états indiens, il est même interdit d'en fabriquer. En France, les pièges à colle peuvent être vendus et être utilisés puisqu'ils ne sont pas interdits. Et l'association PAS justement fait campagne contre ces pièges. En Allemagne, cette fois-ci, un signal incroyable est envoyé par l'enseigne Rewey. Alors vous n'êtes peut-être pas familier de cette enseigne si vous habitez en France et que vous êtes un peu casanier comme moi, mais pour vous donner un ordre d'idée, Rewey c'est une chaîne de supermarché allemande de la taille à peu près de Leclerc. Donc c'est vraiment gigantesque, Rewey a même un chiffre d'affaires un peu supérieur à Leclerc. Bref, on est chez un mastodonte. Et bien le groupe Rewey s'apprête à ouvrir son premier supermarché 100% végétalien en Allemagne à Berlin. Le nouveau concept va s'appeler Rewey Fully Plant Based, c'est-à-dire Rewey 100% végétal. Et Rewey peut s'appuyer sur une large gamme d'aliments végétaliens déjà commercialisés notamment par sa filiale BILA qui est présente en Autriche, où a été ouvert un premier supermarché 100% vegan en 2022 à Vienne. Et ils peuvent s'appuyer sur 1400 références de produits véganes, c'est énorme. Le choix de commencer à ouvrir des magasins 100% végétal s'explique très bien quand on sait que Rewey a constaté une augmentation de 45% des ventes de produits végétaliens en 2022 en Allemagne. Et ça tombe vraiment pile pour elle parce que la Société Allemande de Nutrition a mis à jour ses directives alimentaires pour recommander de réduire de moitié la consommation de viande, de limiter la consommation de produits laitiers et de manger davantage d'aliments végétaux. Elle dit qu'il faut aller jusqu'à 75% de son alimentation. Voilà c'est énorme, je vous en avais déjà parlé dans une actu précédente. Et puis la dernière actu pour cette semaine devrait vraiment vous étonner, vous allez voir aller à renversante au sens propre et au sens figuré. Depuis des années, les scientifiques préviennent que la prochaine menace de pandémie pourrait être déclenchée par le fait que des humains contractent des infections qui sont présentes chez les autres animaux et généralement des animaux sauvages. Mais maintenant, une étude suggère que le contraire est en réalité bien plus probable. Alors c'est le constat qu'on fait des chercheurs et chercheuses de l'University College de Londres. L'humanité en fait transmet plus de virus aux animaux que nous n'en attrapons. Alors voilà comment ils sont arrivés à ce résultat. Des dizaines de milliers de génomes viraux ont été examinés dans des bases de données publiques. A partir de là, l'équipe a pu déterminer si ces agents pathogènes sont passés de l'humain à l'animal. Alors on appelle ça de l'anthroponose ou si c'est l'inverse de l'animal vers l'humain. Dans ce cas, on parle de zoonose, on connaît mieux le terme. Et ils ont découvert que près des deux tiers des échantillons analysés, 64% pour être précis, avaient été transmis aux animaux par l'intermédiaire des humains. Les conséquences pourraient être vraiment terribles avec la transmission d'un virus transporté par l'être humain à une nouvelle espèce animale et même la possibilité que ce virus évolue vers de nouvelles adaptations avant de finir par réinfecter à nouveau les humains. Bref, les nouvelles pandémies ne sont pas forcément là où on les attend. Et c'est assez renversant de voir la situation sous cet aspect. On est bien plus enclin habituellement à voir le monde du point de vue des intérêts des humains avant tout. Alors j'espère que ces nouvelles actus vous auront appris des choses. Au tout début de ces actus, on a parlé des menaçants poulets ukrainiens. Je ne peux que vous conseiller de regarder cette vidéo hilarante sur le Franken Chicken des amis des lobbies. Et n'oublions pas que leur destin est entre nos mains. !